Je suis venu déposer une lettre par laquelle je récuse le procureur général près la cour constitutionnel. Comme je le fais avec le président du Sénat hier, je lui retire toute ma confiance. Les codes pénales et la loi organisant les fonctionnements des institutions judiciaires le permettent. Lorsque vous n'avez plus confiance au juge et dans les cas d'espèce, lorsque vous n'avez plus confiance au procureur général, vous avez le droit de le récuser. Donc c'est une action qui est conforme à la loi. Il y a plusieurs actes qui démontrent que le procureur général, Jean-Paul Moukolo, n'est pas juste et n'est pas dans l'équité. Je peux vous en citer quelques-uns. Imaginez-vous que le procureur général Moukolo a demandé au ministre des Finances Kitibi Kibonvoul de témoigner contre moi. De dire, voilà, monsieur le ministre des Finances, ce n'est pas vous qu'on cherche. Nous cherchons à condamner monsieur Matata et de nous à le charger. C'est inimaginable. Mesdames et messieurs les journalistes, même vous qui êtes ici, si vous allez devant un juge ou devant un procureur général et que dans l'entretemps, ce procureur complote avec ceux qui doivent témoigner, est-ce que vous pouvez accepter d'être jugé par ce juge-là? Non. Il est jugé parti. Et ceci est tellement inacceptable pour un haut magistrat. Il est procureur général près de la haute cour. Donc, chargé de juger un président en fonction, un pré-ministre en fonction, de tels actes sont inacceptables. Écoutez, nous ne pouvons pas venir ici pour raconter des histoires. Et je pense que ce que je vous dis, se trouve dans la lettre. Et les gens qui ont reçu le message ou qui ont été chargés de le faire, peuvent le témoigner. En fait, les deux sont en complicité et sont en action contre moi. Évidemment, vous le savez, le procureur général Jean-Paul Moucol pour bien opérer, il harmonise avec le président du Sénat, qui est en fait le chef de notre institution. Comment vous pouvez vous imaginer que le procureur général Moucol puisse déposer sa lettre uniquement le 16 juin, lorsqu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de flagrance? Alors que la session parlementaire ordinaire se termine le 15, il ne vient déposer que le 16 de sa lettre. C'est qu'il y a une complicité. Et ce n'est pas la première fois. La dernière fois, c'était le 28 juin. La session s'est terminée le 28 juin à 18h. Et à 18h30, Jean-Paul Moucol a déposé son réquisitoire. C'est quand même des coïncidences inimaginables. Et donc ça, je crois que le procureur général Jean-Paul Moucol, maintenant que nous l'avons récusé, maintenant que nous l'avons retiré toute notre confiance, conformément au code pénal, conformément aux lois qui organisent les institutions judiciaires, il n'a plus le droit de pouvoir opérer sur mon cas. Nous avons retiré la confiance non seulement à lui-même, procureur général, mais aussi à l'ensemble des magistrats qui travaillent dans son office. Alors un petit commentaire, parce qu'on vous a dit quand même l'autre, vous avez été premier ministre, c'est vous qui avez. Écoutez, nous récusons l'office, le procureur général et son office. C'est conforme à la loi, ce n'est pas à moi de pouvoir décider ce qui doit se passer. Alors un petit commentaire, parce que c'était lorsque vous avez été premier ministre de ce pays, que ces bâtiments, Hubert et Paris, avaient été réalisés. Voilà, oui, non, mais écoutez, ces bâtiments m'inspirent l'importance de la bonne gouvernance. L'importance de la bonne gouvernance. C'est-à-dire, lorsque vous agissez conformément à la justice, vous produisez des éléments qui sont favorables au profit de tout le monde. Je pense que le procureur général, près de la cour constitutionnelle, s'il pouvait imaginer que ces bâtiments dans lesquels il travaille ont été réhabilités, équipés par l'ancien premier ministre, qui a évéré dans la bonne gouvernance, je pense qu'il devait se poser la question deux fois, trois fois, pour opérer dans la mauvaise gouvernance comme il est en train de le faire. Merci. De présenter une plainte à la cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bat. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait deux ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Bat, en complicité avec le procureur général, Jean-Paul Moukoulon Conquecha, se permette de fouler au pied la constitution de la République, qui est au-dessus de tout le monde. se permette de fouler au pied toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé au pied, tout simplement parce qu'on veut illuminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret, les affiches sont partout dans la ville où il est clair, indiqué, le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président, tu sais ce qu'il dit, qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat, qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue ? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bati, c'est dans le but de m'illuminer comme candidat et de laisser son candidat, de présenter une plainte à la Cour de cassation contre le président du Sénat, Modeste Bati. Le premier point, vous ne pouvez pas imaginer, mesdames et messieurs de la presse, ça fait deux ans, jour pour jour, donc depuis avril 2021, que le président Bati, en complicité avec le procureur général Jean-Paul Moukoulon-Konkecha, se permette de fouler au pied la constitution de la République qui est au-dessus de tout le monde, se permette de fouler au pied toutes les lois organisant le fonctionnement des institutions. Le règlement intérieur du Sénat, il est foulé au pied tout simplement parce qu'on veut illuminer un candidat président de la République. Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, que le président du Sénat a choisi son candidat. Ce n'est pas un secret, les affiches sont partout dans la ville où il est clair, indiqué, le candidat du président du Sénat et de la FDC, c'est le président, tu sais, qui est le président en fonction. Comment pouvez-vous concevoir que le président du Sénat, qui a déjà choisi son candidat, quand on choisit son candidat, c'est pour qu'il échoue ? Non, c'est pour qu'il réussisse. Moi, je suis candidat, président de la République et on comprend aujourd'hui toutes les manœuvres dilatoires qui sont posées par l'honorable Bati, c'est dans le but de m'illuminer comme candidat et de laisser son candidat. Malheureusement, ce qui est dangereux pour lui, c'est que la population congolaise ne comprend pas comment est-ce qu'un président du Sénat, qui est censé être neutre vis-à-vis des candidats présidents, utilise la Constitution, utilise l'institution, qui utilise le bureau du Sénat pour écarter un candidat président. Et ça, je ne pense pas qu'il faut aller à l'université pour comprendre que le président du Sénat aujourd'hui est jugé, est parti. Et à ce titre-là, il ne peut plus poser des actes en faveur ou contre un candidat du président que je suis. De ce fait, je suis venu déposer la lettre pour récuser le président du Sénat qui est d'ailleurs, vous le savez, membre du présidium de l'Union Sacrée, l'Union Sacrée qui a déjà choisi son candidat et pour lequel lui, il se bat. Je recuse aussi l'ensemble du bureau du Sénat qui est en fait un bureau aussi de l'Union Sacrée, vous le savez. Et donc, de ce fait, à partir d'aujourd'hui, je retire toute ma confiance du président du Sénat et de son bureau. C'est dommage, c'est historique, c'est pour la première fois que cela arrive dans ce pays depuis 1960, mais ça fait deux ans que je supporte cela, mais je crois que le président du Sénat estime que le Sénat est devenu son institution et qu'il peut se comporter en dehors de la loi. Mesdames et messieurs de la presse, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la Constitution de la République. Mais le président du Sénat, il fout au pied les règlements intérieurs du Sénat, il fout au pied la Constitution parce qu'il faut condamner Matata, il faut le mettre en prison pour que son candidat passe. Mais pourquoi lui, le président du Sénat, il a peur ? Pourquoi a-t-il peur ? Pourquoi doit-il utiliser l'institution ? Vous le savez, mesdames et messieurs de la presse, dans ce Sénat ici, la plénière s'est prononcée contre la poursuite judiciaire contre messieurs Matata ? Vous le savez, non ? Ce n'est rien secret pour personne. Vous pouvez vous imaginer le président du Sénat en complicité avec le procureur général. s'arrange quand on ferme le Sénat le 15 juin, le 16 juin, son ami personnel vient déposer la lettre pour qu'on lève les immunités de messieurs Matata. Est-ce que ça, c'est encore un Sénat ? Ce n'est plus un Sénat. Ce n'est plus un Sénat et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qui l'ai accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance. Et je peux les témoigner. Mais quel est le jour que vous avez entendu le premier ministre Matata agir contre le ministre Bahati ? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste. Si cette justice est équitable. je viens de déposer au parquet près de la Cour de cassation un dossier contre le président du Sénat modeste Bahati Loukwebo. Si cette justice dont il se vante en complicité avec le procureur général près de la Cour constitutionnelle est juste, nous allons voir comment le procureur près de la Cour de cassation va initier ce dossier pour que nous tous nous sachions l'évolution de ce dossier. Monsieur Bahati Loukwebo tombe sous le coup de l'article 180 du Code pénal qui exige à ce que toute personne exerçant les charges publiques ne puisse pas poser des actes qui ne sont pas conformes à la loi. Il ne plus a démontré depuis deux ans, il viole la Constitution, il viole le règlement intérieur, il s'arrange en complicité avec le procureur général pour pouvoir attendre que la session et la plénière aillent en congé pour qu'ils posent des actes qui sont inacceptables de la hauteur d'un président du Sénat. On appelle ça, mesdames et messieurs, la Chambre des Sages. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la Chambre des Sages tricher ? Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la Chambre des Sages frauder ? Mais c'est inacceptable. Lorsqu'on prostitue une institution comme le Sénat, c'est inacceptable.